Alors bonjour à tous, je vais prendre votre prénom, bien rapproché le micro s'il vous plaît. Alors Caroline, vous êtes à l'origine de cette action pour les Restos du Coeur, expliquez-nous comment ça s'est passé. C'est une initiative à titre personnel, du coup j'avais envie de faire une bonne action avant les fêtes de fin d'année. J'en ai parlé à mon collectif qui m'a suivie et du coup on a fait une affiche, on a fait de la communication et pendant un mois on a récolté des produits d'hygiène. Alors oui, on la montre, cette affiche, c'était faire un don, c'était bien expliqué, nous collectons des dons de gel douche et shampoing. Et c'est les salariés de Pôle emploi qui ont participé, c'est ça ? Tout à fait. Comment ça a été reçu ? Ça a été bien reçu ? Ça a été bien perçu bien sûr. Après on vous cherchait pour vous dire, t'as j'ai un shampoing pour toi ? Oui, on nous a cherché dans l'agence, j'ai des shampoings pour toi et d'autres riaient en disant, mais tu t'es pas lavé aujourd'hui ? Donc c'était ludique ou quoi ? C'était drôle en plus. Oui, c'était drôle, oui. Donc pour la bonne cause bien entendu. Et au final, ça produit quoi exactement ? Les résultats c'est combien de... Une petite centaine. Une petite centaine. Oui. Donc vous réfléchissez déjà à une saison 2 ? Oui. Parce que finalement, j'imagine que vous êtes contente d'être à l'origine de ça et de voir qu'on peut agir concrètement ? Bien sûr. C'est bien de faire une bonne action quand on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas grand chose et du coup d'agir et c'est en cohérence aussi avec ce qu'on fait tous les jours. Et l'hygiène c'est important aussi ? Tout à fait. Déjà, ça nous aide à nous sentir bien, à se lever tous les matins, à prendre une douche. C'est agréable et ça permet aussi de voir peut-être la vie différemment. Merci beaucoup pour votre action et bravo ! De rien. Merci.